La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies. Et avec, certaines personnalités se sont démarquées. Il se passe un truc où il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle. Moi je suis une star des maladies infectieuses. Je ne sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine, j'en sais rien du tout. Moi je suis un vrai scientifique. Donc si vous voulez, il y a des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues. Pas, donc je ne vois pas pourquoi il n'en reste pour celle-là. Mais alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Le gouvernement peut être content, on a beaucoup vacciné, mais le résultat n'est pas convaincant. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. Est-ce que je me fous de ce qu'on dit ? Écoutez, soyez patient, c'est terrible ça. Comprenez pourquoi ? C'est difficile, c'est si nerveux. C'est pas obligé de croire au Père Noël. Moi je le regrette, sinon j'aurais des cadeaux surprises à Noël, j'en ai pas. En France et même dans le monde entier, Didier Raoult est devenu une figure incontournable du paysage médiatique. Et ses positions controversées ont presque divisé le pays en pro et anti-Raoult. A l'aube de son remplacement au sein de l'IHU, revenons sur ce personnage hors du commun. Didier Raoult est né en 1952 à Dakar au Sénégal. Comme il romance souvent sa vie auprès des journalistes, il est parfois difficile de tirer le vrai du faux. Il se dit par exemple fils unique, alors qu'il était le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Son père, André Raoult, était médecin militaire ayant le grade de lieutenant-colonel. Didier le présente d'une façon idéalisée. Pourtant il travaillait clairement dans un domaine colonialiste et raciste. Il collectait par exemple des données biométriques comme la taille, la dimension de la tête, la forme du nez, de la bouche auprès des ethnies de l'Afrique de l'Ouest. Le but étant d'établir la supériorité intellectuelle des blancs. Didier ne vaut pas le même intérêt à sa mère, Francine Le Gendre, laissée seule à Marseille avec ses 6 enfants, sans pension alimentaire puisqu'il n'avait pas divorcé. En effet, André a tout plaqué pour développer la complémentation alimentaire Super Amine en Algérie. Didier Raoult évoque fièrement le combat de son père contre le lait en poudre de Nestlé, pas tellement adapté à un continent dans lequel l'eau n'est pas toujours potable. Mais il oublie de mentionner que dans la recette de la Super Amine, il faut aussi ajouter de l'eau à la préparation. Didier Raoult est mauvais élève. Au collège, il fait des cocottes en papier au fond de la classe, ou dort près du radiateur. Il dit qu'il n'a pas besoin de travailler pour apprendre, qu'il se moque de redoubler sa cinquième. Rien ne l'intéresse, sauf la bagarre. Mais à 14 ans, il simule une tentative de suicide. Un simulacre ridicule, dit-il. Il avait avalé trois cachets et avait téléphoné à un copain. Avec son père revenu à Marseille pour une visite éclair, tous deux s'en vont voir un pédopsychiatre qui délivre à André le stupéfiant diagnostic. Didier a 180 QI. Mais d'après sa famille, dans la première version de l'histoire qu'il racontait, Didier Raoult n'évoquait qu'un QI de 130. Mais son père l'a toujours pensé. Il ne faut pas entraver Didier. Et pour l'école, ça viendra quand il voudra. Mais il ne voudra jamais. Après être passé de lycée en lycée, il part voguer sur les mers à 17 ans, prenant des airs de pirate aventurier. En réalité, la navigation se fait sur un élégant paquebot de croisière. Didier travaillant comme matelot de pont pendant quelques mois. Selon sa fille Magali, il aurait en fait demandé à sa mère de l'argent par virement pour rentrer en France. En 1972, il passe un baccalauréat littéraire en candidat libre. Puis, alors qu'il n'a aucune vocation dans ce domaine, il s'inscrit à la faculté de médecine de Marseille. Car c'était les seules études que son père acceptait de financer. Sa spécialité sera les maladies infectieuses, son classement au concours de l'internat ne lui permettant pas d'obtenir une spécialité alors plus courue. Didier affirme pourtant que ce serait une passion lui venant du père de sa mère, Paul-Louis Lejordan, qui a travaillé dans ce domaine et publié de nombreux articles. A 28 ans, déjà marié et père de famille, il va trouver à nouveau l'amour en la personne de Natacha Cahine, alors âgé de 22 ans et dont il dirige le stage. Celle-ci deviendra psychiatre. Tous deux partent aux Etats-Unis où Didier obtient un poste au NIH. Mais un an plus tard, en 1987, tous deux reviennent à Marseille. Maurice Toga, homme politique et alors président de l'université ex-Marseille, aidera Didier Raoult à obtenir un poste de professeur dans les années 90. Raoult commence à publier de nombreux articles de recherche, fasciné par la logique du publish or perish. En 2010, il est lauréat du Grand Prix Inserm, puis en 2011, Raoult obtient son institut, l'IHU du président français Nicolas Sarkozy. Les liens politiques qu'il a tissés ne sont pas étrangers aux distinctions qu'il obtient. Mais Didier Raoult a tout de même apporté une contribution majeure à l'infectiologie. Au début de sa carrière, Didier Raoult parvient à cultiver et donc à étudier de petites bactéries appelées Rickettsies. En effet, ces bactéries responsables de maladies graves comme le typhus sont, à l'image des virus, incapables de se multiplier seules. Elles ont besoin d'être cultivées en présence de cellules. En 2003, après les petites bactéries, Didier Raoult fait probablement la découverte majeure de sa carrière. Des virus géants, les mimivirus qui infectent des amibes alors que jusque-là, on croyait qu'il s'agissait de bactéries. Puis en 2008, il publie dans la célèbre revue Nature l'existence du virus Spoutnik, un virus capable d'infecter un autre virus. En l'occurrence, le mamavirus, découvert également par Didier Raoult. Si les travaux mentionnés ici représentent de réelles avancées pour l'infectiologie, c'est surtout par la quantité que Didier Raoult brille. Pour évaluer la qualité d'un scientifique, il est parfois utile d'utiliser des metrics, des scores si vous préférez. Les scores se fondent essentiellement sur la capacité d'un chercheur à publier des travaux scientifiques revus par les pairs. Le plus connu, c'est le H-index. Le H-index d'un auteur est égal au nombre H le plus élevé de ses publications qui ont reçu au moins H citations chacune. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Ici sont classées les publications de trois chercheurs par nombre de citations. Pour trouver le H-index, il faut prendre le dernier chiffre en nombre de publications, qui soit supérieur ou égal au nombre de citations. Le chercheur 1 a donc un H-index de 6. Le chercheur 2 a un H-index de 9. Et le chercheur 3, un H-index de 15. Didier Raoult a un H-index de 164. Ce qui est absolument énorme. Selon ce critère, il se classe d'ailleurs deuxième scientifique français après Guido Cromer. Alors, est-ce que ça veut dire que Didier Raoult est un scientifique hors pair ? Eh bien, pas vraiment. Disons qu'il utilise parfaitement le système. Didier Raoult publie énormément, nous le savons. Mais il ne publie pas n'importe où. En fait, il publie très souvent dans la même revue. Didier Raoult a signé plus de 230 articles sur une période de 7 ans dans le journal New Microbes and New Infections. Ça correspond à plus de 30% de tous les articles publiés dans ce journal. Journal un peu acquis à sa cause puisque l'éditeur en chef, l'éditeur suppléant et 3 éditeurs associés sont membres de l'IHU. Légal mais pas très éthique vu les volumes de publications. Ce n'est pas du tout une pratique courante dans la recherche. Didier Raoult se hisse clairement en haut du classement des auteurs qui publient une grande partie des articles d'un journal. Et d'ailleurs, Pierre-Edouard Fournier, tout nouveau directeur de l'IHU, se classe 19ème grâce à la même revue. Dont il est accessoirement éditeur en chef. Et puis si on s'intéresse au top 20 français, Didier Raoult prend largement la tête du classement et apparaît même 3 fois dans ce top 20. Pierre-Edouard Fournier se classe 2ème et Philippe Gautré n'est pas loin derrière. Ah oui, lui aussi est membre de l'IHU et lui aussi est éditeur associé de ce journal. Une belle récolte de médailles pour l'IHU. En plus de ça, en tant que directeur de l'IHU, Didier Raoult signe en tant que dernier auteur sur l'ensemble des publications de l'Institut. Même s'il n'a rien fait du tout. C'est un peu l'ach-index de l'IHU en fait. Deux pratiques qui font gonfler son ach-index artificiellement, mais aussi ses financements. Et oui, parce que chaque article publié rapporte ce qu'on appelle des points SIGAPS au centre hospitalo-universitaire. Le ministre de la Santé, donc nos impôts, donne environ 600€ par point SIGAPS chaque année pendant 4 ans à l'établissement. Didier Raoult se plaçant presque toujours dernière auteur, il suffit de faire 6 publications dans des revues de piètre qualité pour avoir l'équivalent d'une publication dans une grande revue. Il va donc multiplier les publications pour gagner de l'argent pour son IHU. Si on cumule ses activités de 2008 à 2016, ce sont 65 499 points, soit plus de 42 millions d'euros qui ont été ainsi récoltés. Les points SIGAPS prennent en compte la qualité, mais ça peut être rattrapé par un grand volume. Et c'est la même chose pour le H-index. Alors bien sûr, on s'attendrait à ce qu'un papier de haute qualité soit énormément cité. C'est souvent le cas, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Par exemple, l'un des papiers les plus cités de son époque est celui de Jacques Benveniste et de sa théorie de la mémoire de l'eau, le principe censé expliquer comment marche l'homéopathie. Quant à Didier Raoult, son papier le plus cité est sa première publication sur son traitement hydroxychloroquine et azithromycine dans le cadre du Covid-19. Quelques 5763 citations. Mais nous y reviendrons. Comme nous, vous avez peut-être découvert Didier Raoult avec le Covid-19. Mais les spécialistes du domaine le connaissent déjà depuis longtemps. Et que ce soit dans son champ d'expertise ou en dehors, Didier Raoult est un personnage qui alimente très souvent la controverse. D'ailleurs, il le dit lui-même. Rien ne m'amuse plus que de détruire des théories si bien établies. Prenons quelques exemples. A propos des antibiotiques, les positions de Didier Raoult sont très surprenantes. Il est admis que la prescription de masse et quasi systématique d'antibiotiques a conduit à l'apparition de résistances chez les bactéries, posant des problèmes de santé publique majeurs. Mais pour Didier Raoult, il s'agirait d'un mythe. Didier Raoult est un climato-sceptique convaincu. Voici deux de ses nombreuses citations. Moi, je regarde des photos satellites et je ne vois pas de modifications majeures sur la surface de la glace depuis 30 ans. Ça a un peu bougé à un moment et maintenant ça ne bouge pas beaucoup. Les changements que nous observons ne sont pas liés aux activités humaines, mais probablement dû aux variations liées au hasard. Allez, une dernière pour la route. Personnellement, je ne crois pas que la modélisation mathématique prédictive soit de nature scientifique. Je pense qu'il s'agit d'une prophétie moderne comme l'a été l'astrologie à un moment donné. Justement, l'astrologie, qu'est-ce qu'il en pense ? Eh bien, écoutons-le. Les astrologues mettent le doigt sur quelque chose depuis 2000 ans ou 3000 ans qu'on ne sait pas expliquer. L'espérance de vie, la durée de vie, dépend du mois de naissance. Ceux qui sont nés en automne vivent moins longtemps que ceux qui sont nés au printemps. Sans commentaire. Dans une polémique autour d'une épidémie de fièvre cul avec des chercheurs hollandais, il n'hésite pas à quitter totalement le terrain scientifique en insérant comme référence à un article supposé être scientifique, le film Matrix. En effet, selon lui, les statisticiens évolueraient dans la matrice. Et puis, si Didier Raoult est un fervent défenseur de la prescription de masse des antibiotiques, il n'hésite pas à faire la promotion exagérée de l'effet placebo. C'est-à-dire que, comme nos prédécesseurs le savaient, la manière de donner un médicament compte souvent autant que ce que l'on donne. Nous pourrions multiplier les exemples, mais vous l'avez compris. Didier Raoult est toujours au cœur de polémiques, toujours en marge des courants scientifiques, y compris dans son domaine d'expertise. Mais il se révèle au monde entier avec la crise du Covid-19. Bref, ces fréquentes analyses, transmises sur la chaîne YouTube de l'IHU, qui comptabilise des dizaines de millions de vues, montrent à quel point il se démarque presque systématiquement des autres scientifiques. Et parmi les points de désaccord, il y a la fameuse affaire de l'hydroxychloroquine, qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde entier. Et si on revenait dessus, une dernière fois. Peut-être connaissez-vous cette molécule. Il s'agit de la quinine. Cette molécule provient de l'écorce d'un arbre originaire d'Amérique du Sud. Selon la légende, elle a été introduite pour la première fois en Europe par une comtesse qui avait été soignée au Pérou dans les années 1600. La molécule fut isolée en 1820 par deux chimistes français et la quinine devint le traitement de référence dans le cas de fièvre intermittente. Mais il a fallu rechercher des alternatives à la quinine, notamment parce que le produit naturel lui-même était d'abord un monopole de la couronne espagnole. Plusieurs molécules alternatives et efficaces contre le paludisme ont été découvertes, mais engendraient des effets secondaires importants. Des recherches menées par des scientifiques allemands pour découvrir un substitut à la quinine mènent à la synthèse en 1934 de la rézoquine. Mais la molécule est jugée trop toxique par Bayer. Plus tard, ce fut considéré comme une erreur majeure puisque la rézoquine est devenue un médicament antipaludisme majeur après la deuxième guerre mondiale. Pourquoi je vous parle de ça ? Et bien la rézoquine, c'est l'autre nom de la fameuse chloroquine. Et puis dans les années 50, une autre molécule très proche de la chloroquine est synthétisée. C'est l'hydroxychloroquine. Seule une fonction OH différencie les deux molécules. Mais les deux molécules présentent au moins une différence de taille. L'hydroxychloroquine est 2 à 3 fois moins toxique que la chloroquine chez l'animal. Moins toxique, certes. Mais l'hydroxychloroquine est loin d'être un médicament qu'on peut distribuer comme du doliprane. L'hydroxychloroquine est une molécule à marche thérapeutique étroite. C'est-à-dire qu'elle devient très vite très dangereuse en cas de surdosage. C'est pourquoi elle nécessite un suivi médical relativement poussé à l'hôpital. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le classement en substance vénéneuse peu avant le début de la pandémie, la démarche ayant été initiée en 2018. Elle est d'ailleurs contre-indiquée dans certains cas, notamment lorsque les patients ont fait une myocardite récente, par exemple en cas d'infection par le SARS-CoV-2. En dehors des contre-indications, les effets secondaires ne sont pas un problème en soi. Dès lors que les bénéfices sont supérieurs, il devient intéressant de prescrire le médicament. D'ailleurs, outre leur utilisation dans le traitement du paludisme, la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont également utilisés dans le cadre de maladies auto-immunes, telles que le lupus érythémateux disséminé ou la polyarthrite rhumatoïde, grâce à leur propriété immunomodulatrice. Retenez bien ça, on va en reparler par la suite, ça a son importance. Mais alors, est-ce qu'il y a des raisons de croire que ce traitement puisse être efficace dans le cadre du Covid-19 ? C'est en tout cas ce que pense Didier Raoult. Et ça vient de sortir ! Donc c'est efficace sur le coronavirus, avec 500 mg de chloroquine par jour. Pendant 10 jours, il y a eu une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection dans le coronavirus chinois. Donc c'est un excellent fouvel, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Le 25 février 2020, Didier Raoult annonce dans une vidéo postée sur YouTube la fin de partie. Alors, sur quoi s'appuie Didier Raoult pour affirmer cela ? Tout d'abord, de résultats in vitro. En effet, une équipe chinoise a fait ce qu'on appelle du repositioning. C'est-à-dire qu'on teste des molécules déjà disponibles et en général déjà utilisées dans le cadre d'autres maladies. Le protocole est simple, des cellules en culture sont mises en présence du virus et en présence de drogues à tester. Et on regarde si les cellules sont infectées et à quelle concentration les drogues sont efficaces. Sept drogues ont été testées et deux d'entre elles se sont révélées efficaces. Le remdesivir et la chloroquine. On détermine généralement l'efficacité d'une drogue grâce à le C50. C'est la quantité de drogue nécessaire pour que 50% de l'effet soit atteint. Autrement dit, plus le C50 est faible et plus l'efficacité est importante. Ici, les chercheurs ont obtenu des EC50 de 0,77 et 1,33 micromolaires pour le remdesivir et la chloroquine respectivement. Alors, est-ce que c'est une raison d'y croire ? Les tests in vitro présentent l'avantage d'être assez faciles à faire, peu coûteux, rapides et ne présentent qu'un danger extrêmement limité. C'est tout à fait normal de réaliser ce short de test avant de réaliser des expériences chez l'animal ou chez l'homme. Malheureusement, ces modèles présentent aussi un gros désavantage. Ils ne reflètent pas la réalité de ce qui peut se produire dans un organisme vivant. D'ailleurs, il a déjà été montré que la chloroquine est efficace in vitro sur le VIH, l'hépatite B, l'herpès et même certains coronavirus. Pourtant, la chloroquine n'est utilisée dans aucune de ces maladies. Pourquoi ? Eh bien parce que la molécule est inefficace in vivo. Donc faire des études in vitro, c'est très bien, c'est nécessaire, mais il faut bien comprendre que parmi les très nombreuses molécules efficaces in vitro, très peu se montre efficace sur un organisme vivant. Et puis, dans ce cas précis, il y a un autre problème majeur, la dose. Selon les études et les cellules utilisées, le C50 de la chloroquine face au Covid-19 varie entre 1 et 13 micromolaires. Notons par ailleurs que pour certaines équipes, la chloroquine ne montre aucune efficacité, même in vitro. Ces valeurs ne vous disent certainement rien, alors faisons un petit calcul. On sait que la chloroquine se retrouve diluée 40 000 fois dans le plasma par rapport à la dose ingérée. Ainsi, pour retrouver la dose minimale qui fonctionne sur les cellules dans le plasma, c'est-à-dire 1 micromolaire, il faudrait que les patients ingèrent 13 400 mg de chloroquine, soit une dose largement mortelle. En comparaison, la dose maximum pour le traitement du lupus, c'est 600 mg, soit 22 fois moins. Dans le traitement du Covid, un essai mené en Chine est monté jusqu'à 1000 mg par jour. Mais à 2000 mg, c'est la mort assurée. D'ailleurs, le C50 de la chloroquine pour ses propriétés antipaludiques, c'est environ 10 nanomolaires. Donc 100 fois moins que la dose la plus efficace qui ait été retrouvée pour le Covid. A ce stade, il était donc très peu probable que la chloroquine et l'hydroxychloroquine soient efficaces chez l'homme. Et puis Didier Raoult s'appuie sur une autre étude chinoise, cette fois réalisée sur des patients. Seulement voilà, bien que la publication assure que la chloroquine est efficace, aucune donnée n'est fournie. C'est donc là-dessus que Didier Raoult annonce la fin de partie. Le rationnel pour utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 est donc plus que bancal. Mais vous n'avez encore rien vu. Le 20 mars 2020, Didier Raoult publie ses premiers résultats sur son fameux traitement contre le Covid-19. Cette publication aura été citée plus de 5000 fois, mais pas vraiment pour de bonnes raisons. Et nous allons voir pourquoi. Le rationnel est toujours le même que ce que nous venons d'énoncer. Aucun nouveau résultat pourrait étayer ces hypothèses, mais Didier Raoult nous réserve une petite surprise. Les patients de l'étude sont traités avec 600 mg d'hydroxychloroquine, mais certains sont traités également avec de l'azithromycine. Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Bah on sait pas trop en fait. L'introduction ne mentionne même pas le mot. Il faut attendre la partie résultat pour savoir que c'est pour protéger, selon lui, des surinfections bactériennes. Mais il n'y a pas vraiment de raison qu'un antibiotique ait un effet par exemple sur la charge virale. Il est vrai que dans les cas les plus sévères et les plus longs, les poumons subissent de nombreux dommages et deviennent potentiellement un terrain propice à l'infection bactérienne. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation massive d'antibiotiques a conduit à l'apparition de résistances aux antibiotiques. Donner des antibiotiques, pourquoi pas, mais encore faudrait-il savoir s'il y a une infection bactérienne ou non. Et en plus, il y a un autre problème avec l'azithromycine en particulier. Nous avons vu précédemment que l'un des effets secondaires de l'hydroxychloroquine était d'augmenter le risque de torsade cardiaque, ce qui augmentait également le risque de crise cardiaque. Or, le virus aussi augmente le risque de torsade cardiaque et l'azithromycine aussi. Ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, parmi les médicaments qu'il est recommandé d'éviter de donner avec la chloroquine, se trouve l'azithromycine. Revenons aux études de Didier Raoult. Voici donc la première étude de Didier Raoult. On va pas être totalement exhaustif sur la critique du papier. De nombreuses personnes l'ont déjà fait de façon très rigoureuse, mais on va quand même reprendre un certain nombre de points. Avec seulement 36 patients et seulement 6 ayant reçu le traitement azithromycine plus hydroxychloroquine, l'effectif est faible. Difficile d'en tirer des conclusions. Mais éventuellement, de par l'urgence de la situation à l'époque, on peut, peut-être, pardonner ce point faible. L'essai n'est fait ni en double aveugle, ni en simple aveugle. Les médecins et les patients savent quel traitement est reçu par chaque patient. Pas terrible. Point numéro 3. L'essai n'est pas randomisé, même pas sur l'âge. Rien que ça, c'est éliminatoire. Imaginez qu'ils traitent principalement des patients jeunes qui, de base, ont moins de chances d'en mourir. Ça aussi, on en reparlera. Point numéro 4. Des patients ont été retirés de l'étude parce qu'ils ne supportaient pas le traitement. Et c'est interdit de faire ça. Il faut quand même les faire figurer dans les résultats. Point numéro 5. Quand on prépare ce genre d'étude et pour avoir une autorisation, il faut soumettre un protocole et le suivre. Ici, le protocole n'a pas été respecté. Point numéro 6. Voici les courbes des résultats. D'après ce graphe, il semble que le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine soit efficace, puisqu'il fait baisser le nombre de patients positifs au Covid. Seulement voilà, il aurait été nettement plus pertinent d'évaluer la charge virale. Cela aurait d'ailleurs permis de faire des tests statistiques. En théorie, c'est une obligation pour les publications scientifiques. D'autant que la charge virale a été mesurée, puisque c'est comme ça qu'a été déterminée la positivité des patients. Enfin, ça a été fait, disons, très partiellement. C'est justement notre point numéro 7. Comment est déterminée la positivité au Covid-19 ? Eh bien, par la fameuse PCR, la technique qui permet de détecter le virus. Voici le tableau. Les problèmes sautent aux yeux. Très souvent, les tests n'ont juste pas été faits. Et puis, les résultats sont erratiques. Un coup positif, un coup négatif, un coup repositif, c'est à ne rien y comprendre. Il est clair que la méthode employée n'est pas maîtrisée. De par les faiblesses méthodologiques de cette étude, aucun journal digne de ce nom n'aurait accepté de publier ça. Les articles sont bidouillés, ils acceptent des machins, tout étant au service de leur opinion. Passons au deuxième papier, ça va être plus rapide. 1er mai 2020. Sa nouvelle étude, réalisée sur plus de 1000 patients, conclut que l'administration du traitement hydroxychloroquine plus azithromycine est safe et associée avec un très bas taux de mortalité chez les patients. Pourtant, il n'y a aucun contrôle dans cette étude. Et une étude sans contrôle, ça vaut rien du tout. C'est la base élémentaire de toute étude scientifique. Les lycéens le savent déjà. D'ailleurs, Didier Raoult le sait aussi. En 2015, il publiait « Les études sur les syndromes infectieux ne devraient plus être prises en considération sans l'utilisation de contrôles négatifs pour assurer la valeur prédictive d'un résultat positif. » Il est temps de tourner la page des études qui ne comportent pas de contrôle négatif. C'est ce qu'on va faire. Moi je suis un vrai scientifique. Troisième étude, ce sera la dernière étude que nous analyserons ici. Elle sort le 25 juin 2020, c'est le même type d'expérience que précédemment avec près de 4000 patients. Et cette fois, il y a un contrôle. Le voici le contrôle. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs traitements. Des patients traités avec la chloroquine et la zitromycine pendant moins de 3 jours. Des patients traités avec les 2 traitements séparément. Et des patients non traités. Ce n'est pas du tout un contrôle ça. Un contrôle, ce sont des patients non traités. Ou éventuellement des patients traités avec un traitement de référence quand il existe. Et puis, l'étude n'est toujours pas randomisée. Et justement, les patients qui ont été traités sont plus jeunes que le groupe contrôle. Donc ils avaient, quoi qu'il arrive, plus de chances de s'en sortir. Donc vous voyez que toutes les publications scientifiques ne se valent pas. Et que avoir un grand nombre de publications ne fait pas toujours de vous un scientifique respectable. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que malgré le fait que le rationnel pour tester ce traitement était très faible, il n'y a pas que Didier Raoult qui a utilisé ces traitements. De nombreuses études ont été menées. Et d'ailleurs, certaines sont bien faites. Parce qu'il faut bien le dire, si les travaux de Didier Raoult n'ont aucune signifiance, ils n'ont donc pas prouvé non plus que le traitement était inefficace. Alors, regardons ce qu'il en est. Le 15 août 2020, la réponse à la question tombe. Thibaut Fiolet et son équipe publient une méta-analyse dans laquelle ils sélectionnent des études à la méthodologie satisfaisante pour répondre à la question posée. Ainsi, les études doivent Ainsi, 17 études sont sélectionnées dans le cas de l'hydroxychloroquine et 7 avec l'azithromycine. Au total, ce sont les données de près de 12 000 patients de chaque groupe qui sont analysés. Notons toutefois qu'une grande partie des études sélectionnées sont non randomisées, chose que nous avons critiqué par ailleurs. Résultat, l'hydroxychloroquine n'a pas d'efficacité dans le traitement du Covid-19. Pire encore, le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine a des effets délétères. La sécurité, il faut vraiment l'évaluer correctement, pas faire de bêtises. Nous sommes le 15 avril 2021, plus d'un an que l'histoire traîne. Une nouvelle méta-analyse sort dans la célèbre revue Nature Communications. Cette fois, il n'est question que de l'hydroxychloroquine, mais toutes les études sont randomisées. Et le verdict est encore pire. L'utilisation d'hydroxychloroquine seule a également des effets délétères. 11% de surmortalité. Non seulement l'hydroxychloroquine ne sauve pas de vie, mais pire, elle tue. Mais combien ? Difficile à dire. Pour le moment, seul un abstract publié dans un congrès annonce qu'au moins 10 000 patients sont morts à cause de l'hydroxychloroquine. La réalité est probablement beaucoup plus sombre, mais il faudra attendre des études sérieuses pour le savoir. Alors sommes-nous surpris ? Ben pas vraiment en vérité, c'est pas la première fois que l'hydroxychloroquine pose problème. Nous avons vu que la chloroquine avait démontré son efficacité contre plusieurs virus in vitro, mais s'avérait systématiquement inefficace in vivo. En vérité, elle fait parfois pire. Dans le cas du virus chikungunya, la chloroquine montrait des propriétés antivirales intéressantes in vitro. Pourtant, dans un modèle primate non humain, la chloroquine augmentait la fièvre et retardait l'élimination du virus. Et puis, lors de l'épidémie de 2006, sur l'île de la Réunion, un essai clinique a montré que la chloroquine n'était pas efficace et que les douleurs articulaires sévères causées par le chikungunya 300 jours après avoir contracté la maladie étaient plus fréquentes chez les personnes traitées avec la chloroquine. Comme quoi, il est quand même préférable de tester une molécule dans le cadre d'un essai clinique plutôt que sur une population générale. Mais alors pourquoi la chloroquine aurait des effets négatifs ? Et bien la réponse se trouve probablement dans les propriétés immunomodulatrices de la chloroquine, celles-là même qui sont utilisées dans le cadre de maladies auto-immunes pour freiner le système immunitaire. Sachant tout ça, Didier Raoult a tout de même tenté de diffuser son traitement au monde entier avec des études bâclées qui démontrent une incompétence générale sur son propre domaine de recherche. Mais les études de Raoult ne sont pas seulement scientifiquement mauvaises, elles sont frauduleuses. Donc professeur Didier Raoult prêtait serment de dire la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie, j'ai écrit 3500 publications internationales, je n'en ai jamais rétracté aucune. En 2006, Didier Raoult et 4 de ses co-auteurs sont interdits de publication pendant un an dans les revues de la Société Américaine de Microbiologie. La sanction fait suite à un de leurs articles publiés en 2006 dans le journal Infection and Immunity qui présentait les mêmes chiffres pour des résultats d'expériences prétendument différentes. Mais cette erreur est loin d'être isolée. Elizabeth Bick a identifié une grande quantité de données falsifiées dans les publications de Didier Raoult. Nous allons vous en montrer trois exemples. Dans cette expérience, par exemple, si l'on augmente le contraste de la piste encadrée sur la gauche, on remarque qu'elle est extrêmement semblable à l'autre piste. Or, il est techniquement impossible d'obtenir deux fois le même résultat. Il semble donc que la même expérience ait été utilisée pour montrer deux choses différentes, en jouant simplement sur le contraste d'une des deux images. Dans cette autre publication, on voit très bien se dessiner des carrés autour des cellules fluorescentes. Comme si quelqu'un avait fait un copier-coller avec Paint. Un peu grossier comme retouche. Toujours sur des images de cellules fluorescentes, voici la technique du zoom. La même image est utilisée plusieurs fois, avec des grossissements différents, alors qu'elles sont censées représenter des choses différentes. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et s'il est clair qu'il s'agit de manipulations volontaires, est-ce que Didier Raoult en est responsable ? Didier Raoult est décrit comme un directeur de recherche tyrannique. On pourrait donc envisager que ses étudiants aient eux-mêmes fraudé afin d'obtenir des résultats qui collaient aux hypothèses de Raoult. Seulement voilà. Le 19 novembre 2021, Mediapart révèle des déclarations internes à l'IHU. Didier Raoult aurait consciemment fraudé pour publier certains papiers. Les résultats n'allant pas dans le sens de Didier Raoult, le seuil de positivité des PCR a été modifié, rendant ainsi négatif un plus grand nombre de résultats pour les patients suivis à Marseille et permettant de la sorte de conclure à l'effet bénéfique de l'hydroxychloroquine. Cette information a par ailleurs été confirmée le 5 septembre 2022 par un rapport accablant de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales et par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Tout le monde ment, mais plus ou moins. Vu la médiocrité des résultats, il est difficile d'imaginer qu'il ait en plus fallu tricher. Entre ses publications scientifiques bonnes achetées à la poubelle et sa fraude scientifique avérée, Didier Raoult collectionne les péchés du scientifique. Mais vous allez voir que l'histoire va encore beaucoup plus loin. Sous Didier Raoult, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Une polémique avait déjà éclaté en 2017. Une lettre anonyme signée par 12 ingénieurs de recherche et techniciens indiquaient le climat de mépris, d'humiliation, de machisme leur causant une forte souffrance. Des tutelles de l'IHU ont alors décidé de réaliser une visite à l'issue de laquelle 4 plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées. Eric Gigot, un proche de Didier Raoult, qui a d'ailleurs collaboré avec lui dans la création d'une start-up autour d'un élixir de jouvence, Techno Jouvence, a été révoqué de la fonction publique pour des faits de harcèlement sexuel. En réaction, Didier Raoult se moque des décisions de justice. Il dit notamment devant la presse « Je vous remercie d'avoir décrit ce lieu comme un lupanard. J'ai fait installer un distributeur de capote anglaise. Les syndicats ayant lancé l'alerte sont intimidés. Le secrétaire du syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l'éducation nationale est par exemple agressé physiquement dans la rue, pendant qu'on lui intime l'ordre d'arrêter d'enquêter sur Didier Raoult et l'IHU. » Rien d'étonnant à ce que les étudiants se lâchent lors des fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-il dès lors possible de travailler correctement ? Les manquements internes se répercutent aussi sur la recherche effectuée à l'IHU. La réglementation en matière d'essais cliniques n'est pas respectée. En effet, dans les cadres d'essais cliniques, il est nécessaire d'obtenir des autorisations. Or, Elisabeth Bick a relevé qu'un unique numéro d'accord servait en réalité à de nombreuses expériences et était inscrit dans 17 publications différentes. Il s'agissait principalement d'essais sur des personnes vulnérables sans domicile fixe. La frontière entre un essai clinique et des observations notées sur un traitement en courant est parfois flou et difficile à définir. Ainsi, plutôt que de tester un médicament dans le cadre d'une recherche, Didier Raoult a présenté certaines de ses études comme observationnelles en considérant que les médicaments testés avaient tout simplement été prescrits dans la prise en charge normale du patient. Il était en effet possible de prescrire un médicament utilisé dans d'autres applications hors autorisation de mise sur le marché sous la responsabilité du médecin. C'est précisément ce qui s'est passé dans le cadre de la tuberculose avec de sévères complications pour certains patients, dont un mineur. La même prescription hors autorisation de mise sur le marché a également été faite dans le cadre du Covid-19 avec l'hydroxychloroquine. Le harcèlement au sein de l'IHU atteint des sommets avec des médecins contraints de prescrire cette molécule, cherchant toutes les contre-indications possibles afin de désobéir. Si de telles pressions sont exercées, c'est peut-être que la prescription d'hydroxychloroquine est très rentable. En effet, la sécurité sociale rembourse les coûts facturés par l'IHU à ses patients. Chaque patient permet à l'IHU d'encaisser près de 1300 euros. Mais pourquoi personne n'a rien dit ? En vérité, tous ces scandales ne sont pas passés inaperçus. Des rapports de différents organismes d'infection se sont accumulés au fil des années. Le CNRS et l'Inserm ont retiré leur tutelle de l'IHU en 2018. Durant la pandémie, une enquête parlementaire a même été ouverte au cours de laquelle Didier Raoult a prétendu ne jamais avoir recommandé de l'hydroxychloroquine. Je n'ai jamais recommandé ce traitement parce que je n'ai pas le droit de recommander un traitement qui est hors AMM. Je ne peux pas le recommander. Je peux dire ce que je fais, mais je ne peux pas le recommander et je ne l'ai jamais recommandé. On peut donc se demander pourquoi il n'y a pas eu de réaction politique plus ferme dès le départ. Eh bien, Didier Raoult a pu bénéficier d'un réseau politique très solide. Son réseau est très ancré chez les Républicains. Renaud Muselier, président de région PACA et ayant connu Didier sur les bancs de la faculté de médecine, est un ami de longue date. Il est un de ses plus grands soutiens, n'ayant pas hésité à publier une tribune avec des signataires qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient signé. Ces soutiens couvrent un large spectre de personnalités politiques. Georges Leonetti, doyen de la faculté de médecine et vice-président de la région. Pierre Jouan, président du conseil régional de l'ordre des médecins. Yvon Berlan, ancien président de l'université Aix-Marseille et candidat LREM. Philippe Dousteblasi, ancien ministre de la santé et membre du CA de l'IHU. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Geneviève Fioraso, ancienne ministre de la santé et membre du CA de l'IHU. Côté niçois, Christian Estrosi qui a vanté la prise d'hydroxychloroquine dans la presse. Et Hervé Kael, nouveau président de l'ordre des médecins de PACA, qui a créé le site Inchloroquine We Trust. Evidemment, avec un tel réseau. Très intéressant, vous voyez, l'ancien président du conseil de l'ordre à Marseille était un ami. Moi, cette histoire a été classée sans suite. Tout était déjà permis. Prise illégale d'intérêt, sous-paiement des doctorants, comptes publiés en retard et redressement par l'URSSAF. Des essais cliniques sans cadre légal sont pointés dans les rapports. Mais un essai en particulier est intéressant parce qu'il s'agissait d'effectuer des prélèvements nasaux chez les rapatriés de Wuhan. Interrompu suite à l'intervention d'Agnès Buzyn, l'essai obtiendra un cadre légal en urgence à posteriori. Mais il compte comme auteur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Et durant la pandémie, c'est des séminaires sans masque ou encore un véritable cluster qui a failli être passé sous silence. Didier Raoult appelle chaque semaine un des proches conseillers d'Emmanuel Macron, Thierry Coulon. Mais il ne manque pas aussi d'échanger avec Brigitte. Et puis, lorsque l'éditeur souhaite rétracter l'étude sur l'hydroxychloroquine, c'est par des menaces que Didier Raoult la maintient. Mais il ne s'arrête pas là, il n'hésite pas à porter plainte en intimidant de nombreux scientifiques et médecins, y compris le président du conseil national de l'ordre des médecins. Certes, les soutiens présentés jusqu'ici sont de taille, mais comment peut-il aller aussi loin ? Qui d'autre pourrait avoir intérêt à le protéger ? Lors des dernières élections présidentielles, Renaud Muselier, le très proche ami de Didier Raoult, a divisé les républicains en s'alliant au parti présidentiel d'Emmanuel Macron, créant la surprise. Était-ce un réservoir de voix qui a motivé le président à tant de complaisance ? Dans tous les cas, le livre Didier Raoult, une folie française, nous révèle ceci. Le 21 mars, Olivier Véran autorise l'usage de la molécule controversée pour le traitement du Covid-19 en cas de forme grave et hospitalière. Les formes graves, cela veut dire qu'il ne pourra pas administrer son protocole à l'IHU au premier signe du mal. Il décroche son téléphone et fait remonter à l'Elysée. Il faut s'occuper de Raoult, dit le président à Olivier Véran. Le ministre rassure le professeur. L'administration n'ira pas trop vérifier à qui sera administré le fameux traitement. Didier Raoult annonce sur le site de l'Institut qu'il proposera dorénavant à tous les patients infectés et au plus tôt de la maladie son protocole de soins. Si ces affirmations sont vraies, il y aurait donc eu complicité au plus haut sommet de l'Etat. Nous, c'est possible qu'on ait été partiellement protégés par le président, comme le président avait protégé Jean Dossé, qui était prix Nobel. Protégés, peut-être. Mais ça, c'était avant la sortie du rapport définitif de l'IGAS, qui confirme les histoires d'harcèlement, de fraude, d'incitation à la prescription d'hydroxychloroquine et d'essais illégaux. Le 5 septembre 2022, le gouvernement a saisi la justice sur la gestion de Didier Raoult à l'IHU de Marseille. Alors, fin de partie pour Didier Raoult ? Pas sûr. Didier Raoult aura bien profité de cette crise grâce au test PCR réalisé avec sa start-up. Il signale d'ailleurs ce conflit d'intérêt lors d'une interview. Nous avons installé, mais là j'ai un conflit d'intérêt parce que c'est une start-up qui est issue de l'IHU. Bien que Didier Raoult ne soit plus à la tête de l'IHU, son successeur Pierre-Edouard Fournier a débuté à départ dans sa start-up TechnoJouvence. Il a co-signé nombre d'études avec Didier Raoult, dont notamment celles vantant le traitement à l'hydroxychloroquine. C'est donc un très proche. D'ailleurs, il s'en félicite. Je suis content qu'on ait trouvé un successeur pour qui j'ai la plus grande estime. Et pour compléter le tableau, il n'a pas encore quitté l'IHU. Et il prévoit de rester en activité pour finir ses projets et accompagner les étudiants qui l'encadrent jusqu'au bout de leur doctorat. J'ai des étudiants qui sont inscrits en thèse que je veux amener à la fin de leur thèse, donc qui me prendra deux ans. Je ne prendrai pas de nouveaux étudiants à partir de septembre. Et puis, il y a deux ou trois projets que j'ai en cours que je voudrais terminer. On peut le dire, Didier Raoult n'a pas été seulement un acteur parmi d'autres de la désinformation liée au Covid-19. De par son statut et sa notoriété passée, il est de loin celui qui a eu la plus grande influence sur la sphère complotiste. Ce mégalomane, héros des antivax, a largement contribué à la défiance vis-à-vis des mesures sanitaires et des vaccins. Et si très vite, des scientifiques ont alerté sur ces méthodes scientifiques hors sol, on sait aujourd'hui qu'il s'agissait en plus de fraudes scientifiques. Didier Raoult se targue du fait que la moitié de la planète a pu bénéficier de son traitement grâce à lui. Avec une surmortalité de 11% liée au traitement et les centaines de milliers de patients traités à travers le monde, Didier Raoult aurait à lui seul le sang de milliers de personnes sur les mains. Certains faits découverts par l'IGAS et l'ANSM pourraient être sanctionnés par d'importantes amendes, voire des peines de prison. Seul le temps nous le dira. J'estime que j'ai fait mon devoir, c'est ce qui m'intéresse. Après, le temps triera, vous savez, entre les excitations actuelles et puis ce que dira le temps. Il y a une différence et j'espère que le temps sera de mon côté. C'est parti ! C'est parti !